bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler du tour de france 2023 ça y est on approche à grand pas du tour de france je vous rappelle que sur la chaîne youtube on va suivre en intégralité le tour de france donc ça va être la 110e édition du tour de france voilà ça a fait un bel anniversaire pour le tour de france qui se déroulera cette année du premier au 23 juillet 2023 donc assez facile pour retenir les dates 3410 km sur topogramme deux pays seront tout simplement acteurs de ce tour de france la france et l'espagne un départ inédit en espagne à bilbao trois étapes dans l'espagne la troisième étape repassera quand même en france lieu d'arrivée c'est bien sûr paris 22 équipes sont au départ de ce tour de france 55 460 mètres de dénivelé au programme c'est un des tours de france les plus montagneux de ces dernières années et on va le voir il ya différentes spécificités sur ce tour de france déjà il se déroule majoritairement dans le sud de la france le nord ouest et le nord est de la france sont totalement délaissé cette saison alors possible remise en question parce que on sait qu'il va faire encore chaud cet été en plus on est que dans le sud de la france qui fera encore peut-être plus chaud donc ça à voir mais mais voilà en tout cas un parcours assez atypique donc on se retrouve pour la présentation des étapes juste après mais là juste avant on va regarder un petit peu les spécificités de ce tour de france c'est la 110e édition du tour de france donc voilà on l'a dit départ à bilbao pour rester trois jours au pays basse espagnol le pays basse espagnol c'est toute la partie on va dire front arrière avec la france on pourrait dire c'est la partie nord de l'espagne voire nord ouest quoi le parcours cette année marqué par le retour du puits de dôme qui n'a pas été escaladé depuis l'année 1988 jamais depuis l'introduction des contrôles à montes individuelles en 1934 un parcours du tour de france ne compte aussi peu de kilomètres sur l'exercice seulement 22 km et un seul contre la montée individuelle qui sera placé en milieu tour de france en plus cette édition du tour de france cela dit elle sera très montagneuse a fait la part belle à la bronte à la montagne avec 30 ascensions classé en deuxième catégorie ou plus et les cinq massifs montagneux français seront visités alpes jura massif central pyrénées et vosges grand départ aux pays basse donc voilà en espagne première semaine ça sera pyrénées massif central deuxième semaine massif central jura et alpes et troisième semaine alpes et vosges et ensuite l'arrivée mythique à paris voici les 18 équipes world team plus les quatre équipes pro team sur le tour de france nouveauté cette année uno x pro cycling team l'équipe norvégienne fera son premier tour de france la loto des snicks n'était pas sur le giro parce qu'elle avait refusé l'invitation sera sur son premier grand tour de la saison tout comme total énergie qui était pas sur le tour d'italie on aura également israël première tech et on a eu des petits changements avec de nouvelles équipes qui sont arrivés en world tour cette saison il ya quelques changements noms également la trek s'appelle l'idol trek maintenant qu'est ce qu'on a aussi comme changement soudal quick step a pas mélangé qu'alpening de sonyx moi je confonds toujours les deux parce que les partenaires ont échangé entre les deux équipes la dsm est devenu dsm firme niche enfin voilà il ya plein de petites spécificités donc c'est parti pour découvrir le parcours complet tous les profils d'étape première étape bilbao bilbao c'est l'attribution du maillot jaune il y aura quand même pas moins de cinq côtes répertoriées on commence déjà à aborder des petites côtes dès la première étape pour un total de 182 km départ donné à bilbao pour une arrivée donnée à bilbao voilà les les espagnols présents dans cette ville et les supporters français pour être content parce que le départ et l'arrivée sont au même endroit c'est à dire qu'on a la possibilité d'aller voir les deux dans la même journée c'est plutôt pas mal c'est assez rare normalement cette première étape devrait être pour un puncher ou un sprinter qui passe bien les boss en tout cas on peut avoir un scénario de fou sur cette première étape c'est ni un contrôle à monte donc c'est pas réservé que aux coureurs rouleurs spécialistes de la discipline et c'est pas non plus un sprint massif c'est assez rare d'avoir une première étape assez valonnée qui ouvre pas mal d'opportunités on pourrait très bien voir une échappée qui va au bout un cours qui attaque à 30 40 km de l'arrivée qui arrive au bout il ya plein de possibilités et ça ça offre déjà du spectacle dès la première étape l'étape 2 qui sera toujours en espagne victoria gastez à san sebastian 208,9 km toujours une étape très vallonnée avec le jack is bell 8 km à 5% de moyenne qui offre une belle fenêtre d'ouverture au puncher également les sprinters qui n'aiment pas les boss tels que les marc cavendish les team merlien ne seront pas la fête sur ce genre d'étape donc voilà c'est une spécificité de ce tour de france c'est que déjà dès la première semaine on a des côtes on a des boss et on n'a pas tant de sprint massif que ça est en fait la deuxième étape qui mène donc de victoria gastez à san sebastian comprend un petit peu le tracé qu'on peut retrouver sur la classique san sebastian avec la mythique difficulté le jack is bell donc voilà pour la petite spécificité de cette étape 2 étape 3 sa départ c'est un départ encore donné en espagne à morébi et à ex-tan ex-ano et ça y est on arrive sur le territoire français avec bayonne 187,4 kilomètres au programme pas mal de côtes mais normalement une étape dédiée pour la première fois aux sprinters avec peu de côtes dans le final les échappés pourront se jouer les points du grimpeur en tout cas il y aura de quoi faire pour le maillot du meilleur grimpeur qui bas cela le premier porteur du maillot de grimpeur fera qu'il défende son maillot sur plusieurs des premières étapes parce qu'il ya énormément de points d'attribuer avec différentes côtes au programme voilà il ya des belles petites côtes et on peut avoir de l'animation bien sûr on sait maintenant aussi que le climat joue un gros rôle on a vu sur le tiro les nombreux abandons à cause de l'appui et tout ça voilà ça joue beaucoup l'étape 4 ça sera du pur sprint cette fois les sprinters seront à la fête 181,8 kilomètres où il y aura quand même l'étape 3 mais l'étape voilà 4 aussi c'est pour les sprinters donc déjà en voilà deux en première semaine faut que tout le monde soit content donc voilà pour les spectateurs à la télé c'est vrai que c'est un peu plus ennuyant ce genre d'étape dax nogaro ça sera une belle étape je connaissais pas du tout cette ville là n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la ville de nogaro étape 5 pot c'est une des villes qui a été le plus passé par le tour de france et ben un nouveau départ à peau ça sera pas une arrivée pour une arrivée à la reims avec cette fois des premiers gros cols le col du soudé le col d'ichert le col de marie-blanc avec quand même une arrivée un petit peu plus en pleine donc là c'est assez ouvert pour les échappés peut-être pas d'explication générale la dernière à sur ceux peut-être un peu loin de l'arrivée mais en tout cas première étape de montagne dès l'étape 5 c'est plutôt pas mal étape 6 tarbes côté camp basque première arrivée au sommet une arrivée plutôt roulante faut le dire mais il y aurait eu de beaux cols avant le col d'aspin mythique le col du tour malais en hors catégorie et le côté pour arriver dans la ville de camp basque 16 km à 5% moyenne c'est assez roulant il y aura peut-être déjà des premiers favoris qui sont distancés quand même voilà mais en tout cas il n'y a pas de quoi tuer le tour de france dans cette première semaine étape 7 c'est du sprint mont de mars en bordeaux faut voilà une troisième étape de sprint faut régaler un petit peu tout le monde l'étape 8 également du sprint libourne limoges donc voilà pour avoir les meilleurs coureurs du monde faut offrir un peu toutes les disciplines sur la plus grande course cyclisme au monde qui est le tour de france très très belle étape saint leonard de nobla puits de dôme on appelle ça une montée sèche parce qu'il n'y a pas de vrais cols avant cette montée du puits de dôme on l'a dit pas grimper depuis 1988 le puits de dôme il n'est quasiment jamais été au programme du tour de france parce que c'est un col qui est quand même pas forcément goudronné tout ça la route est compliquée mais là ça sera une très belle ascension 13 km à 7% de moyenne pour des images magnifiques ça on est à ne pas en douter en tout cas après il y aura la première journée de repos du premier lundi du tour de france du 10 juillet enfin deuxième lundi plutôt du tour de france mais premier lundi de repos et dès mardi on attaquera un petit peu des étapes plus vallonnés ouvertes cette fois aux baroudeurs c'est peut-être l'étape la plus ouverte aux baroudeurs de tout ce qu'on a vu depuis le départ 167 km très vallonnés les sprinters vont pas verrouiller la course c'est pas un profil pour eux oui non je pense que ça sera pour les baroudeurs normalement sauf grosse surprise ou peut-être des sprinteurs comme christophe laporte et tout ça ou de van harte qui géreront l'échappé mais je pense pas que ça soit l'objectif étape 11 normalement c'est pour les sprinteurs et puis les échappés pourront s'amuser un petit peu aller chercher quelques points de grimpeurs mais une étape qui s'annonce pas non plus rocambolesque étape 12 douze rouen belle ville en beau gelée étape assez vallonnés c'est pareil c'est assez ouvert aux baroudeurs pour qu'une échappée aille au bout et un peloton qui laisse pas mal de temps à l'échapper bien sûr le scénario peut être différent un homme bien classé au général peut-être à l'avant ça peut tout chambouler la météo peut tout chambouler il ya plein de choses mais c'est une course qui est sur le papier fait pour les les baroudeurs étape 13 chatillon sur chalaronne à grand au gros colombier pareil c'est pas une vraie montée sèche parce qu'il ya quand même un une côte avant mais ça sera une belle arrivée 17 km à 7% de moyenne il ya de quoi de faire de gros écarts et voilà avec le montvent enfin pas avec le montvent mais plutôt avec le puit de dôme c'est les deux plus grosses étapes pour l'instant qu'on a vu où les plus gros écarts peuvent se faire entre les principaux favoris ce qui est sûr c'est qu'il y aura des favoris qui vont perdre le tour sur cette étape normalement l'étape 14 ça sera une étape très vallonnée avec le col de la ramasse le col de joue plane des cols mythique pour une arrivée en descente j'espère que la descente sera pas trop périlleuse bien sûr un hommage à gino madeur qui est décédé sur le giro on pense fort à lui et à sa famille ça a été dramatique perdre un coureur sur sur une course comme ça sur une chute c'est dramatique et donc c'est vrai que maintenant les arrivées en descente sera peut-être remise en question là normalement la descente de joue plane n'allait pas très bon tu on le voit ici mais bon voilà on aura toujours maintenant c'est un peu cette boule au ventre c'est pas le premier à décédé mais bon c'est assez récent on avait eu d'autres coureurs qui étaient décédés notamment là sur le tour de pologne ya pas si longtemps que ça il y avait un coureur belge qui était qui était décédé mais là bon voilà en descente on pensera toujours forcément à gino madeur ce jeune coureur suisse qui est décédé sur le giro d'italia 2023 donc voilà c'est vrai que maintenant on préfère les arrivées en montée un mais ça ça a toujours été un peu le cas c'est toujours périlleux mais bon là c'était vraiment un très gros drame étape 15 léger les portes du soleil à saint-gervais-mont-blanc saint-gervais-mont-blanc ville classique de montagne il ya de quoi faire une très très belle ascension très très belle étape de montagne après repos étape 16 étape 16 on part cette fois pour un premier contre la monte très tardif dans le tour de france on l'a compris il n'y aura que 22 km de contre la monte c'est très peu pour un tour de france trois pointages intermédiaires avant l'arrivée pas si comblou voilà seul contre la monte individuelle il y aura beaucoup beaucoup de favoris au programme on a des vannhardt on a des vingegaard on a des pogacar on aura vraiment de très beaux coureurs pour se jouer la gagne on aura du côté français rémy cavagna donc voilà le nouveau champion de france 2023 du contre la monte qu'il a déjà été mais qui reprend ce maillot cette année étape 17 gros grosses étapes de montagne saint-gervais-mont-blanc court chevel corps mais de roseland col des saisies côte de long choix col de la lose que des cols mythique pour une petite arrivée après une petite descente mais normalement là pas trop périlleux voilà étape 18 moutier célèbre ville de montagne mais cette fois ça sera pour une étape de sprint pour bourg en bresse voilà les sprinteurs qui sera encore dans le peloton pourront aller se jouer une belle victoire d'étape pourquoi pas une échappée qui ira au bout si vraiment le peloton est fatigué et décide de laisser un petit peu la main aux baroudeurs moirons en montagne paulini pour une étape normalement dédié aux sprinteurs ou pourquoi pas des baroudeurs là c'est une étape de transition comme on appelle ça étape 20 on ira chercher la dernière étape de montagne pour un enchaînement de col assez costaud on sera dans le jura et le vosges ballon d'alsace col de la croix des moine à col de la grosse pierre col de schlutz le petit ballon et l'arrivée au marc stein félring ça sera une étape très ouverte c'est rare d'aller dans l'est de la france avant l'arrivée à paris mais voilà ça sera une très belle étape de montagne avant de finir au paris champs d'elysée la mythique arrivée à paris 115 km normalement là on aura le classement général dessiné qui ne bougera pas voilà traditionnel arrivé pour les sprinteurs pour une victoire de prestige à paris aux champs d'elysée la plus belle avenue du monde donc voilà un très beau tour de france vous l'avez compris si on le résume c'est un tour de france très montagneux très peu de contrôle à monte le retour d'un col mythique du tour de france vous l'avez compris avec le puits de dôme et en tout cas un très beau parcours pour les puncher les sprinteurs ont quand même de quoi se régaler même si c'est peut-être un peu plus faible que d'habitude et une première étape très ouverte pour un premier maillot jaune qui pourra aller sur les épaules d'un sprinteurs qui passe bien les bosses d'un puncher pourquoi pas d'un leader donc voilà ou peut-être même un baroudeur donc franchement il ya beaucoup de possibilité il ya de quoi se régaler bien sûr n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour suivre le tour de france en intégralité sur la chaîne présentation de toutes les étapes résumé de chacune des étapes donc il ya de quoi se régaler venez nous rejoindre la team et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et plein de vidéos présentation avant le tour de france les coureurs les équipes enfin les favoris il ya plein de trucs régalez vous playlist tour de france sur la chaîne youtube ciao